bonjour à tous bonjour mes amis les balances bienvenue sur votre horoscope taroscope pour le mois de juin 2019 vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir des compléments d'information je tenais avant tout à tous vous remercier pour votre soutien et les ondes positives que vous m'envoyez merci particulièrement à mes chers abonnés me suivre et de soutenir ma chaîne tout simplement c'est avant tout grâce à vous que ma chaîne peut vivre et vous me donnez vraiment la force et l'envie de vous fournir encore plus de contenu n'hésitez pas à liker et partager autour de vous et avec les autres si vous aimez ce que j'ai à proposer et à vous offrir laissez moi un petit commentaire en bas de cette vidéo ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça me permet aussi d'échanger directement avec vous pour ceux qui désirent une voyance personnalisée merci de m'envoyer un mail directement vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne pour ceux qui le souhaitent vous pouvez aussi me faire un don pour me permettre de faire vivre cette chaîne et surtout d'acheter de nouveaux jeux que je vous présenterai en vidéo alors aujourd'hui je vais vous proposer un format un peu particulier je vais vous demander de choisir un tas afin que les messages qui qui viennent vous soient directement adressés alors pour jouer le jeu fermer les yeux s'il vous plaît et prenez de grandes inspirations et expiration quand je vous le dirai ouvrez les yeux et laissez-vous guider spontanément vers un tas alors on ferme les yeux et je vais mettre ça en place c'est bon alors ta numéro 1 ta numéro 2 ta numéro 3 je vous laisse quelques instants pour choisir et on va passer au tirage donc je vais commencer par le tas numéro 1 alors ok les deux premières cartes ici qui avaient choisi le tas numéro 1 elles vont correspondre à votre développement personnel durant ce mois de juin ce que vous avez traversé vous personnellement ici on sera sur la sphère professionnelle euh pardon la sphère sentimentale et relationnelle et celle-ci concernant la sphère du travail du professionnel alors on va découvrir tout ça ensemble donc amour et sexualité waouh que de rouge que de rouge bon vous avez tiré le gros lot vous bah écoutez je pense que ça parle ça parle pour moi les cartes parle pour moi donc amour et sexualité à écouter j'ai l'impression que pourtant j'ai pas ciblé là le le sentimental ça sera ici donc on verra si ça se reflète ou pas bon en général il n'y a pas de raison si j'ai bien fait le tirage normalement c'est bon en tout cas il ya vraiment une vague d'amour une vague d'amour pour vous ce mois ci à la fois au niveau des sentiments ça sera concrétisé aussi par cette carte et bien tout simplement voilà je vais pas vous faire un dessin j'ai pas besoin de faire un dessin le dessin il est clair donc sur le canapé pourquoi pas en tout cas voilà j'ai le sentiment vraiment que pour les couples là il y aura il y aura une belle envolée l'amour qui sera mis au centre pour vous ce mois ci personnellement alors après d'un point de vue plus peut-être symbolique ce qu'on peut aussi dire c'est que vous allez apprendre vraiment ce mois ci aussi à vous aimer à vous aimer tel que vous êtes retrouver confiance en vous en votre pouvoir de séduction aussi je sens qu'il y aura tout simplement beaucoup d'amour beaucoup d'amour avec vous même avec les autres et l'amour c'est pas que l'amour aussi dans les couples bon bien sûr si avec ces deux cartes ça fait quand même très 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 écho à ça mais c'est l'amour l'amour de soi l'amour des autres et le partage alors découvrons justement qu'est ce qui va se passer dans votre sphère sentimentale relationnelle concrètement projection et compromis oui mais maintenant justement on veut et vous pouvez vous projeter dans l'avenir vous pouvez vous projeter dans l'avenir vous pouvez voir loin il y a avec cette carte du compromis une belle avancée une conciliation donc peut-être chacun a décidé d'y mettre du sien pour avancer justement dans la même direction pour pouvoir projeter ce qu'on désire ce que vous désirez vraiment qui se manifeste dans votre vie ça nécessite en effet de faire des compromis chacun dans un couple de toute façon dans un couple en tout cas dans les relations avec les autres puisqu'on est sur l'interrelationnel ici dans ce domaine là ça nécessite aussi bien de voilà de trouver un juste équilibre un juste équilibre entre nos besoins propres et les besoins des autres et de sceller comme ça une entente, un partenariat on se met d'accord en fait on se met d'accord c'est vraiment ça qui ressort pour vous une bonne entente peut-être ça passera par des négociations pour arriver à la conciliation mais bon avec les cartes qui sont ressorties vraiment je m'en fais pas trop pour vous sur la sphère sentimentale il y a de belles avancées et ça ce qui est bien c'est qu'on peut se projeter justement sur l'avenir peut-être les projections aussi que vous faisiez avant peuvent maintenant se concrétiser elles se matérialisent les projections, les rêves vos espoirs alors qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement ? naissance amitié littéralement la naissance d'une nouvelle amitié donc d'un nouveau partenariat peut-être là aussi dans l'aspect professionnel vous avez vraiment beaucoup de chance vous qui avez choisi ce tas c'est assez magique assez magique naissance ça parle aussi de nouveau départ de nouveauté donc aller peut-être sur une nouvelle activité un nouveau projet en tout cas la nouveauté et vous serez soutenu aussi vous serez soutenu naissance amitié pour moi c'est ça que j'entends surtout un nouveau partenariat une nouvelle entente donc à la fois il y a une bonne entente dans la sphère relationnelle et une bonne entente dans le travail donc franchement je dirais que le tirage parle de lui-même et d'ailleurs je vous encourage à vous laisser imprégner par ces images voir ce qu'elles évoquent pour vous parce que vous pouvez vraiment vous les approprier je vous encourage à laisser un petit commentaire ou un like si ça vous a plu et si ce que je fais d'une manière générale ça vous plaît et voilà je vais maintenant passer au tas numéro 2 j'espère qu'ils auront autant de chance que vous les deux numéros enfin le tas numéro 2 et le numéro 3 alors tas numéro 2 voyons voir ce qui vous attend pour vous ici ça sera votre évolution personnelle développement personnel pour ce mois-ci d'un point de vue général ici c'est la sphère sentimentale décidément sentimentale relationnelle amoureuse et la sphère professionnelle ou du travail alors on a l'alpha et bénédiction ok clairement vous avez un nouveau départ vous commencez quelque chose de nouveau ce mois-ci on verra après avec les cartes je ne sais pas ce qui va ressortir mais est-ce que c'est professionnellement est-ce que c'est sentimentalement peut-être les deux je ne sais pas en tout cas il y a un nouveau départ et quelque chose de très bénéfique c'est quelque chose qu'il faut voir d'une manière positive parce que c'est une véritable bénédiction pour vous dans votre vie ça arrive un moment où vous en avez besoin où vous le méritez aussi parce que on a les choses ce qui arrive à nous c'est parce qu'on on l'a attiré à nous aussi aussi bien quand c'est négatif que quand c'est positif donc là vous pouvez déjà vous féliciter parce que apparemment tous les efforts que vous avez mis en place ils vont me payer vous allez vers un nouveau départ qui sera béni vous serez protégé c'est très positif en tout cas alors sentimentalement de quoi il s'agit ok ok bon alors n'oubliez pas je sens que la carte principale ça va être celle-ci bénédiction c'est une bénédiction alors ok je suis moi-même un peu choqué parce que dans la triade ce sont deux cartes qui parlent de fin notamment celle-ci c'est la fin de quelque chose ça aussi c'est la fin mais c'est la transformation donc pour vous il y a vraiment une coupure radicale avec quelque chose peut-être en effet ça peut être une séparation aussi mais qui sera pour aller vers un nouveau départ qui sera bénéfique concrètement pour vous peut-être que vous n'en aurez pas l'impression ce moment ou peut-être que vous savez déjà que c'est bon pour vous et c'est pour ça que vous y mettez fin parce qu'a priori c'est peut-être vous qui décidez prenez cette décision d'aller vers la nouveauté et de laisser place à la nouveauté de couper avec l'ancien donc vraiment ces deux cartes elles indiquent de grands changements de grands changements importants c'est pas forcément la fin d'une relation ça peut être aussi la fin de certaines choses dans la relation qui n'allaient pas qui n'allaient plus qui ne vous convenait pas et c'est pour entamer un nouveau départ un nouveau départ dans cette relation par exemple en tout cas retenez que c'est une vraie transformation une transformation importante on passe on a fini un cycle là on a vraiment fini un cycle et là c'est bon on va sur quelque chose de nouveau alors voyons voir professionnellement alors on a l'éternité et la foudre et bien décidément d'accord waouh mais en tout cas par contre le tirage il est très très enfin les cartes elles se répondent vraiment mais à la perfection à la perfection je crois que j'ai rarement vu ça en associant deux cartes comme ça sur plus de 70 parce que ces deux cartes vont très mal ensemble et ces deux cartes vont très mal ensemble vous voyez c'est deux tours deux tours donc j'ai l'impression que professionnellement aussi pour vous il y avait quelque chose qui était alors qui pouvait peut-être être stable mais il y a un événement apparemment qui arrive dans la sphère professionnelle qui va un petit peu bouleverser tout ça n'oubliez pas nouveau départ bénédiction je vous la montre vraiment en gros plan c'est une bénédiction tout ce qui vous arrive ce mois-ci on est sur le chiffre 21 qui correspond dans la tarologie au monde au monde qui est la fin aussi c'est la fin des arcanes majeures c'est la dernière arcane majeure et c'est l'accomplissement c'est l'accomplissement la quintessence donc je tiens quand même à le mentionner parce que ces deux cartes sont très lumineuses très lumineuses et elles permettent d'y voir plus clair justement par rapport à ces situations où là aussi il y a un changement professionnel vous allez peut-être vous reconstruire aller vers quelque chose de différent en tout cas il y a quelque chose d'assez rapide avec cette carte quelque chose d'assez rapide et j'ai le sentiment vous voyez que peut-être cette cette tour bon elle était stable avant vous avez connu une certaine stabilité professionnelle mais elle est un petit peu penchée ça me fait penser à la tour de Pise ça fait un peu vieux jeu vous voyez donc il y avait peut-être beaucoup de vieux au final dans votre enfin de vieux de choses vieillissantes dans la sphère professionnelle et là il y a un changement qui arrive qui peut être un peu bouleversant peut-être sur le moment mais c'est pour ramener du neuf c'est pour ramener du neuf de nouvelles bases de nouvelles bases dans votre sphère professionnelle alors je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces cartes voir comment ça fait écho pour vous vous personnellement qu'est-ce que vous y voyez aussi dans ces cartes comment vous pouvez interpréter ce tirage pour vous et je vous encourage à me laisser un petit like ou un commentaire si ce nouveau concept par exemple vous plaît voilà comment vous vivez les choses comment vous vivrez les choses aussi alors je vais maintenant passer au troisième tas alors tas numéro 3 donc ici ça va correspondre à votre révolution personnelle vous personnellement votre développement personnel pendant ce mois-ci là nous sommes sur la sphère amoureuse relationnelle sentimentale et ici sur la sphère professionnelle et du travail alors le désert et l'espoir d'accord alors peut-être qu'en ce moment en effet et ce mois-ci c'est possible que ça dure encore un petit peu je vais pas vous mentir je vous dis ce que je ressens je vous dis ce que je ressens que c'est un peu le désert donc d'un point de vue symbolique c'est difficile de voir des perspectives c'est difficile de trouver de l'aide aussi par rapport à votre situation en ce moment c'est que vous vous sentez peut-être aussi un peu seul et isolé donc soit cette carte elle correspond avec les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de juin d'accord on verra après peut-être qu'il y a du changement justement notamment avec cette belle carte qui vient contrebalancer avec la carte de l'espoir tout à fait parce qu'on vous dit qu'il faut garder espoir c'est justement toujours en ayant une vision vers vers le vers l'avenir en fait vers l'avenir vers vos rêves gardez foi en vous gardez foi en vos rêves en vos désirs parce qu'on vous dit que ça va changer et que vous êtes guidé l'espoir c'est la guidance aussi avec les étoiles donc vous êtes guidé ne perdez pas espoir vraiment pour certains c'est aussi peut-être que vous allez justement sortir de cette phase ce mois-ci d'un peu de solitude où vous êtes comme recroquevillé sur vous-même voilà bon vous verrez vous verrez on n'a pas encore commencé le mois en tout cas je vous souhaite je vous souhaite que cette belle lueur d'espoir elle pointe le bout de son nez pour vous dès 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 maintenant en tout cas le plus vite possible et surtout gardez la foi vraiment cette carte elle est ressortie c'est pas pour rien alors dans la sphère amoureuse relationnelle qu'est-ce que vous avez traversé la loi et les festivités bon vous voyez c'est déjà pas mal bon surtout les festivités les festivités bon il y aura beaucoup de beaucoup de joie beaucoup de fêtes des choses à célébrer il y a des choses à célébrer peut-être parce que pour certains il y a une officialisation en fait avec avec cette carte la loi ça parle du juridique d'officialiser les choses donc en gardant en tête cette notion d'officialisation ça peut être plein de choses ça peut être aussi l'achat d'une maison ça peut être toutes les officialisations d'un point de vue symbolique voire même très concrète avec la carte de la loi en passant par un notaire en passant par le juridique en tout cas c'est très positif parce que ça vous apportera beaucoup de joie ok alors voyons voir maintenant les deux prochaines cartes qui vont correspondre à votre sphère professionnelle lumière voilà illusion d'accord d'accord littéralement mettre de la lumière mettre de la clarté pour vous sur des peut-être des rêves que vous avez qui 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 sont difficiles à réaliser ou voir pour certains illusoires c'est à dire c'est à dire que c'est c'est des projections que vous avez alors qu'au fond de vous vous savez très bien que que peut-être c'est pas ça qu'il vous faut que ça ne pourra pas se réaliser maintenant parce que c'est pas le bon moment voyez comment ça fait écho mais pour moi on met justement de la lumière vous allez mettre de la lumière vous allez trouver de la clarté dans dans votre sphère professionnelle de la clarté aussi peut-être par rapport à certaines personnes dans dans l'entourage professionnel dans l'environnement de travail sur lesquelles bon ben voilà maintenant vous ne vous faites plus d'illusions sur sur leurs intentions sur qui ils sont sur sur ce qu'ils attendent de vous sur ce qu'ils veulent de vous mais là j'ai vraiment envie de les associer toutes les deux c'est à dire mettre de la lumière sur des illusions des illusions des 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 faux espoirs aussi moi j'entends des faux espoirs des rêves peut-être inaccessibles donc s'il vous plaît voyez comment ça peut faire écho pour vous notamment cette carte surtout et ben justement je vous encourage vraiment à vous laisser maintenant vous imprégner de ces cartes pour voir exactement qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous avec votre situation faites votre interprétation peut-être en complément de ce que j'ai déjà dit ou de ce que j'ai pu ressentir voilà mes amis les balances écoutez laissez-moi un petit commentaire un petit like si ça vous a plu j'espère aussi que ces messages vous aideront pour ce mois de juin et pour la suite et en attendant je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt